Oui, nos paysans sont pris dans des injonctions contradictoires, entre produire toujours plus, toujours mieux, toujours moins cher, et toujours en concurrence avec des pays qui ne respectent pas nos normes sociales et environnementales. Je voudrais tout d'abord remercier les auteurs de cette proposition de loi. Car si nous ne partageons quasiment rien, pour ne pas dire aucune des propositions qui sont faites et du projet de société qui est défendu, ce texte a au moins une vertu. Celle de nous faire parler de cette France rurale, agricole, des paysannes et des paysans, si souvent ignorées, méprisées, voire cospuées, et qui se sentent légitimement incompris. Alors que nos paysans remplissent chaque jour une mission d'intérêt général, celle de nous nourrir. Qu'ils sont en première ligne face aux changements climatiques, et qu'ils sont les seuls ouvriers et artisans du vivant, ils ne décident pourtant pas des prix à la vente, et sont obligés de survivre pour nous nourrir. Ils sont souvent, voire toujours, les premiers sacrifiés par les gouvernements successifs dans les traités de libre-échange, alors qu'au contraire, il nous faudrait un débat sur le droit à l'alimentation de qualité pour toutes et tous, au moment où il existe déjà une alimentation à deux vitesses. Non, il ne faut pas opposer agriculture conventionnelle et biologique. La première, qui reste d'une grande qualité, nourrit la majorité de la nation, et pourtant sans cesse stigmatisée. Oui, nos paysans sont pris dans des injonctions contradictoires, entre produire toujours plus, toujours mieux, toujours moins cher, et toujours en concurrence avec des pays qui ne respectent pas nos normes sociales et environnementales. C'est donc tout le logiciel qu'il faut changer, car on ne soigne pas le libéralisme par l'ultralibéralisme. Au contraire, nous devons aider à accompagner leurs transitions, pas contre eux, mais avec eux, et les aider à sortir progressivement des schémas de l'agrobusiness et des produits phytosanitaires qui ont d'abord des effets néfastes pour eux, et ensuite pour les consommateurs. A l'inverse, l'agriculture biologique ne doit plus être moquée ou raillée, mais aider à encourager pour que celles-ci puissent être accessibles à toutes et tous et deviennent demain la norme. Oui, il faudra s'attaquer enfin à la puissance des centrales d'achat et des agro-industriels qui font des marges pour rémunérer les agriculteurs à des prix qui dépassent leurs coûts de production, et de l'autre côté de la chaîne, augmenter les salaires des consommateurs pour qu'ils puissent acheter des produits de meilleure qualité. Ces grands enjeux, chers collègues, nous ne pensons pas les atteindre avec des recettes qui ont prouvé leur inefficacité économique et sociale et leur nocivité écologique. Non, continuer à appauvrir les sols avec des insecticides et pesticides n'est pas une vision de long terme. Et ce n'est pas l'utilisation de drones pour aller plus vite, plus loin et plus fort dans l'épandage qui réglera quoi que ce soit. Non, rejeter de la vie de l'ANSES n'est pas sérieux, car si elle avait existé il y a 40 ans, nous aurions certainement interdit le chlordécone aux Antilles bien avant. Non, conditionner le versement du RSA à 15 ou 20 heures de travail agricole ou obliger un travailleur privé d'emploi à accepter un travail saisonnier ne peut pas être l'horizon de la future entité France Travail. Pensez-vous vraiment résoudre la question du départ à la retraite de la moitié des exploitants agricoles d'ici dix ans, avec ces solutions d'un autre temps, en faisant l'économie d'une réflexion sur les conditions de travail, les salaires, le sens du travail, la formation en lycée agricole, les aides à apporter à l'installation de nouveaux agriculteurs ou encore la lutte contre l'accaparement des terres agricoles par des financiers. Enfin, au moment où déjà au mois de mai, quatre villages sont privés d'eau, l'an dernier sans au cœur l'été, et alors que nous avons vécu des méga-feux l'été dernier, non, ce n'est pas sérieux d'autoriser toutes les bassines, qu'elles soient méga, de retenue ou de pompage. Oui, l'eau doit être reconnue comme un bien commun et sorti du secteur marchand. Enfin, nous devrions nous rassembler pour refuser les accords libre-échange. Non pas que nous ne voulons plus commercer, monsieur le ministre, mais nous voulons nouer des partenariats et des coopérations là où ces accords poussent à la concurrence et au moins disant social et environnemental. Alors maintenant, le gouvernement dit, nous voulons être exemplaires avec les clauses miroirs et refuser les produits qui ne respectent pas nos normes. Nous en avons un bel exemple, très concret, pas plus tard que l'an dernier, avec l'accord de libre-échange conclu avec la Nouvelle-Zélande. Si vous allez sur le site du ministère de la Transition écologique, vous pourrez lire que la France s'est dotée d'une stratégie pour mettre un terme à l'impact de ses importations sur la déforestation. Ça, c'est sur le site internet. Ensuite, dans la réalité, c'est autre chose. Et ça ne pose aucun problème de signer des accords avec la Nouvelle-Zélande, premier importateur mondial de tourteaux en palme, une monoculture qui déforeste les forêts d'Asie du Sud-Est. Et tout ça sous la présidence française de l'Union Européenne. C'est un dumping environnemental où, concrètement, on tolère et même pire, on encourage ailleurs ce que l'on a interdit chez nous. Toujours sur ces accords avec la Nouvelle-Zélande, nous allons en voir des milliers de tonnes de viande abreuvées à la trazine et au difflux benzerone des produits phytosanitaires interdits dans l'Union Européenne depuis 2003 et 2021, clancés, cancérigènes et produits nocifs. Voilà donc ce qui est pour l'instant les clauses miroirs, monsieur le ministre. Un leurre pour nous faire avaler ces traités antisociaux et climaticides. Le seul effet de ces accords libre-échange sur nos territoires en plus d'organiser le dumping économique, c'est de pressuriser nos filières agricoles qui, elles, doivent respecter les normes qui sont nécessaires et dont nous pouvons être fiers, mais qui les rendent moins compétitives que n'importe quel produit cancérigène. Ce sont là des enjeux structurants pour notre agriculture et un enjeu démocratique. Car il y a bien un scandale, c'est que le CETA s'applique à 90% sans rétification du CETA ni de l'ensemble du Parlement. La dernière invention de la Commission européenne, ce sont ces accords nouvelle génération qui ont des impacts sur nos services publics, sur nos barrières tarifaires et non tarifaires. Et le Parlement est tenu à l'écart de ces négociations tout comme il est empêché de voter sur le CETA par ce gouvernement qui refuse toujours de l'inscrire à l'ordre du jour du Sénat. Alors dans le calme, je vous fais une dernière proposition. Puisque ce projet est sur le bureau du Sénat et que nous sommes tous opposés, alors au bout, reprenons-le dans une niche à nous et votons contre. Cela aura un double effet. Premièrement, redonner du pouvoir au Parlement, si souvent piétiné par ce gouvernement. Et deuxièmement, nous rendrons un grand service aux agriculteurs en faisant tomber ce traité et en ouvrant une nouvelle ère pour nos relations commerciales. Nous y sommes prêts à leur chiche. Pour le reste, nous voterons contre ce projet de loi, cette proposition de loi. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada